Les marchés américains terminent ce soir en nette baisse à cause de l'Europe. Les investisseurs se montrent sceptiques après l'adoption par les ministres de l'Eurogroupe du plan d'aide aux banques espagnoles. Alors première conséquence de ce scepticisme, les taux espagnols à 10 ans se sont encore tendus en passant au-dessus de la barre symbolique des 7%. Du coup, les trois indices américains terminent ce soir en territoire négatif. Le Nasdaq termine en recul de 1,37%, le S&P 500 de 1,01% et le Dungeons de 0,93%. Pourtant, les résultats d'entreprises étaient plutôt solides aux Etats-Unis. General Electric a annoncé des performances supérieures aux attentes. Le plus gros conglomérat américain, généralement considéré comme un baromètre de l'économie, gagne ce soir en clôture 0,87%. Google a également connu un deuxième trimestre très solide. Les recettes publicitaires sont en forte hausse. Le titre progresse au final de 2,98%. Microsoft, pour sa part, a annoncé la première perte trimestrielle de son histoire. Une perte attendue à cause de dépréciation d'actifs, mais le chiffre d'affaires a déçu. L'action reculait à la cloche de 1,80%. En fin de cette journée a été marquée par les introductions en bourse. Et le marché a confirmé, malgré le fiasco Facebook, son appétence pour les valeurs technologiques. Le comparateur de prix sur Internet Kayak s'est notamment envolé pour sa première journée de cotation de quasiment 30%. Merci. Merci.